J'asage d'un général homme de Go qui va vous faire deux réponses à coups critiques parce qu'il y a comme une crosse qui va se passer, vous allez voir. Il y a une vieille question que je n'ai jamais répondue, c'était « Quel est votre NPC favori? » Puis il y a une question plus récente que c'est « Parlez-nous de votre personnage coup de cœur. » Ça va être comme les deux, parce que check bien ça. J'ai créé un NPC il y a très longtemps. Fonko Kalor. Ça c'était l'élu des flambres. C'était un prêtre du feu. J'aimais le roleplay qu'il y avait avec ça. Il y avait comme trois prêtres de feu. Je ne me souviens plus des noms des deux autres parce que je n'ai pas utilisé les noms souvent. Mais lui, Fonko Kalor, je l'ai utilisé beaucoup. Je n'aimais jamais le jouer. Quand les personnages, les joueurs le rencontraient. Mais l'aventure s'est terminée. Et fin de Fonko Kalor. Puis là, plusieurs années plus tard, on s'entend. Pour une game, un petit one-shot avec Papa DM. En présentiel, c'était malade. Ça a été une super belle partie. Et j'ai créé Fonko Kalor en tant que personnage. Un prêtre du feu. Loyal-mauvais. Oui, il était loyal-mauvais. Mais il était loyal plus que mauvais. Tu sais, lui, son groupe, il était loyal avec ses amis. Mais il était un petit peu plus loyal-mauvais que les autres. J'aime ça, moi, en fait. Ça s'englobe, à peu près, tous les prêtres et les paladins. Parce que j'ai expliqué que j'aime le role-clé d'une divinité. Puis celui-là, ce que j'aime encore plus, c'est que c'est un prêtre qui healait. Il n'était pas fait pour healer. Oui, tous les prêtres de ce monde, ils ont du healing. OK, je le sais. Mais ils ne voulaient pas vraiment healer. OK, ils auraient soigné. Mais il fallait que, si tu voulais qu'ils te soignent, il fallait que tu crois à son Dieu ou que tu fasses une offrande pour son Dieu ou quelque chose comme ça. Il ne t'aurait pas soigné gratis. C'est comme, attends un peu, mes pouvoirs sont comme du divin. Puis le divin, il ne pitche pas ça à brûle pour point, à qui mieux mieux. Elle devienne comme... Oh là, il faut que tu mérites le soin de Fuanko Calor. Le soin de sa divinité. Puis c'était une divinité du feu, bien sûr. J'en ai peut-être déjà parlé, OK? Puis la divinité, son nom, pour vrai, c'était Kaka. C'était le nom de la divinité de je ne sais plus quel peuple. Puis c'était la divinité du feu et des volcans, si je ne me trompe pas. Puis ça plait vraiment Kaka. Moi, j'ai trouvé ça tellement drôle. Fait que jouer Fuanko Calor, après l'avoir incarné en NPC, c'était vraiment quelque chose que j'ai adoré. Puis ce personnage-là, je l'ai encore. J'aurais juste le goût de le jouer à une autre place, tu sais. Puis tant qu'à être là-dedans, puis qu'il me reste encore un peu de temps. Un autre bonhomme, c'est un personnage que je n'ai jamais eu la chance de jouer encore. C'est le bonhomme que j'ai fait pour jeu-roll l'année passée. Puis je n'avais pas pu y aller parce que la température n'était pas super belle. Fait que Saint-Hyacinthe-Nicolas, ça ne me tentait pas de le faire dans neige. Puis moi, il n'aime pas conduire, il n'aime pas l'hiver. Oui, j'aime les jeux de rôle, mais c'était comme deux contre un. Fait que j'ai fait « Ah, je vais rester chez nous, tu sais ». Puis, entre tout et moi, je pense que les enfants n'étaient pas du monde cette journée-là. Une journée de tempête, les enfants, c'est jamais du monde. Bon, fait que c'était un peu pour ça aussi. Fait que, en tout cas, le personnage que j'ai fait, c'était Ferrari fanfourche. C'était mon guerrier à fling. Puis lui, tout. Lui, j'aimais comment je l'ai fait. Puis c'était encore là. Encore là, c'était un guerrier, mais il y avait une divinité. Fait que là, ça te donne un angle de roleplay aussi assez intéressant. Fait que j'avais hâte de l'incarner. Fait que sûrement, je vais regarder les règlements de création de personnages de jeu-role cette année. Puis je vais juste ressortir lui, checker un peu si ça n'a pas changé depuis l'année passée. Puis je vais le garder. Ça serait cool au bout. C'est ça mon projet cette année. Parce que je veux y aller à Jérôme cette année. Je le souhaite, ardemment. Je pense qu'ils ont mis ça plus tard, d'ailleurs. Moins de chances d'avoir de la neige. On garde espoir. On garde espoir. Je garde espoir parce que je vais faire un stop. Puis je vais arrêter mon enregistrement. Fait que, on se reparle bientôt, mes chers followers. Bye.